Sa candidature à la présidence de la République brouissait depuis sa démission au poste de ministre de l'Agriculture, mais ce se dimanche que le maire de Linguerra a officialisé son souhait de briguer le suffrage des Sénégalais. Il s'estime être le plus apte parmi les candidats déclarés pour répondre aux besoins des populations. Pour comprendre son peuple, il faut l'avoir appris à l'écouter. Or, tout dans ma trajectoire sociale et politique m'incline à être au service de tous les Sénégalais. Le candidat déclaré a dénoncé le chômage des jeunes qui, selon lui, a presque doublé ces dix dernières années, une problématique à laquelle il promet d'apporter des solutions si les Sénégalais le font confiance en 2024. Je veux être le candidat de l'emploi, de l'emploi et de l'emploi, pour mettre fin à ce fléau du chômage endémique qui jette nos enfants dans les plis migratoires. L'ancien ministre de l'Intérieur a aussi dénoncé une justice à géométrie variable, citant en exemple les fouettons judiciaires qui ont failli basculer le pays dans un chaos. Il promet ainsi d'apporter des réformes judiciaires profondes dès son accession à la magistrature suprême. Ces dernières années, une série d'affaires impliquant des citoyens dans notre pays a mis en évidence la nécessité de mener une réforme des actions judiciaires afin de renforcer l'indépendance de la justice. L'ancien ministre de l'Agriculture s'est engagé à lutter contre les habitudes fâcheuses telles que la gabégie, la malgouvernance, la corruption et le non-respect des symboles de la République.